Donc bonjour à tous, c'est Puish. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur la petite Game Boy pour un jeu, encore un jeu où j'ai joué à mort. C'est Bugs Bunny Crazy Castle. Alors c'est même pas marqué sur l'écran titre. Mais c'est Bugs Bunny Crazy Castle, donc un jeu de 90. Alors les passwords, ils sont hyper importants. Ça, quand vous jouez au jeu, vous pourrez les noter. Parce que c'est un jeu, si je ne me trompe pas, il y a 100 niveaux. Donc on va lancer le jeu et vous allez voir. Alors c'est pas un jeu de plateforme, c'est un jeu d'énigme en quelque sorte. En gros, voilà, dans tous les niveaux, il faudra ramasser... En fait, le but du jeu, c'est de ramasser toutes les carottes. Donc pour passer d'un niveau à un autre, il faut ramasser toutes les carottes. Et on sera amené à rencontrer d'autres Looney Tunes qui voudront nous tuer, évidemment. Et en fait, il faudra s'en débarrasser. Mais pour s'en débarrasser, il faudra faire comme on a fait au tout début. Donc à chaque fois que vous avez vu qu'on finit un jeu, on a un password. Et en fait, c'est un jeu qui mélange réflexion... Ah mince, j'aurais pu le tuer là. Réflexion... Bah en fait, c'est un excellent jeu. Vous voyez, il faut essayer de s'enfuir. Parce qu'en fait, s'il nous touche, on est mort. Ça rappelle un peu les jeux d'enfance, quoi. En mode... Alors, on va... Voilà. Ça rappelle vraiment... Enfin, moi, ça m'a toujours fait penser à ça au jeu d'enfant. Quand tu joues à chat, quand le mec te court après, s'il te touche, t'as perdu. Bah là, c'est exactement le même principe. Sauf qu'on aura, par exemple, avec les caisses, on peut se débarrasser d'eux. Vous avez vu, avec les poids, les tonnes, comme ça. Et il y aura... En fait, le jeu va évoluer au fur et à mesure. Ce ne sera pas toujours que ça. Il y aura à chaque fois des petites variations. Ça va devenir de plus en plus difficile. Et surtout, il va falloir bien être observateur. Pour voir comment... Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Voir qu'est-ce que font les ennemis. Où ils vont. Là, vous voyez, là, il me fait chier. Mais là, voilà. Comme c'est pas grave, s'il court après. Après, quand on a un gant de boxe... En fait, quand on a un gant de boxe, quand on appuie sur A ou B, je ne sais pas. En fait, on tire le gant de boxe. Donc ça, c'est un truc qu'il faut garder. C'est un peu l'arme à utiliser en extrême urgence quand on est face à un ennemi. Et que, voilà, on ne peut rien faire. Alors, voilà. Vous avez vu aussi, très rapidement, il y en aura plusieurs, évidemment. Merde, je suis revenu là. Donc, il y a tous les... Il y a pas mal... Ah ! Il y a pas mal de Looney Tunes. Donc là, il y a le Coyote. Il y a Sylvestre. Ça, c'est vraiment bien. Et franchement, c'est un excellent jeu. Alors, c'est un jeu... En fait, quand vous y prenez dans le jeu, c'est très amusant. Au début, les niveaux sont vachement faciles. Et comme dit, ça va vraiment se complexifier. Et ce qui est super... Alors là, déjà, vous voyez, on change un peu d'environnement. Il y aura tout le temps des petits changements comme ça. On change un peu d'environnement. Il faut faire super attention. Et puis, vous verrez qu'au fur et à mesure... En fait, il faudra vraiment trouver la méthode pour réussir à choper. Voilà. Alors, quand un personnage monte, nous, on peut descendre. C'est-à-dire que dans les escaliers, là, on peut se croiser sans mourir. Voilà. Vous voyez, déjà, par exemple, la carotte du bas. Bah, en fait, il faut absolument la prendre à la fin. Parce que sinon... Alors là, pareil. Ah bah là, vous voyez, j'ai fait le con. Voilà. Je me suis fait avoir directement. Là, ça commence à devenir un peu des casse-têtes. Vous verrez. Là, il y a l'histoire des tuyaux. Il faut aller voir de tuyaux en tuyaux où c'est qu'on va. Où c'est qu'on atterrit. Ah, les musiques sont vachement sympas. Voilà. Il monte. On descend. C'est vraiment pas mal. Il y a assez action et en même temps réflexion. Voilà. Hop. Et voilà. Il faut bien observer. Il faut bien voir comment on réagit. Et franchement, c'est un jeu... En fait, en plus, ce qui est super, c'est que comme il y a les passwords... Bah, en fait, si vous voulez noter, le jeu, il n'est pas frustrant parce que du coup, vous pourrez toujours recommencer. Il y a un password à chaque niveau, quoi. C'est ça qui est bien. Là, je vais être dans la merde, là. Oh, purée. Vous avez vu comment j'ai eu chaud. Vous avez vu comment j'ai eu chaud, là, sur ce coup-là. Alors, il n'est pas là, pas. Il n'est pas là. J'aurais bien aimé lui claquer le poids dans la tronche. Alors là, il faut que je remonte en haut. Oh, putain, il était là. Hop. Vous avez vu, hein. C'est vraiment... C'est vraiment bien. Oui, oi, oi. Non ! Il m'a eu. Bah, c'est un jeu super sympa. Et moi, je l'ai eu à l'époque par pur hasard. Je l'ai récupéré... Mais j'avais récupéré plusieurs jeux. Comme ça, il n'y avait pas de boîte, il n'y avait rien. Il y avait juste la cartouche. Il y avait juste des cartouches, comme ça. Et donc, j'avais récupéré ce Crazy Castle. Et au début, j'avais fait quelques parties. Comme ça, ça ne me plaisait pas trop. Mais quel con ! J'ai fait trop vite. On avance en quelque sorte case par case. Je ne sais pas si ça se voit. Je vais essayer de vous montrer. En fait, vous voyez, on avance... Oh, purée ! J'ai failli me faire toucher direct. On avance en quelque sorte. Ouais, case par case. Et merde. En fait, là, on a des armes. Mais du coup, je ne m'en sers pas. Mais viens par là, espèce de gros sandouille. J'aimerais bien qu'il vienne là. Comme ça, j'en assomme un. J'en ai un de moins sur le dos. Alors, on va peut-être essayer de le prendre nu. Voilà ! On en a déjà eu un. Alors, je ne sais pas s'il est mort ou s'il reste assommé. Non, là, il est mort. Allez, passe, passe. Ah, purée ! Alors, vous voyez, il faut faire quand même gaffe. Et leur comportement est vachement aléatoire. On ne sait jamais trop ce qu'il... Putain, il fait chier. Là, quand il revient, je fonce. On va essayer de passer. Allez, hop. On passe en force. Merde ! Ce n'était pas la dernière carotte ! Ah, purée ! Je croyais que c'était la dernière. Oui, et donc, d'un coup, je me suis pris au jeu. Et j'ai commencé à noter les passwords. Et c'était un vrai petit défi. Je me suis dit, il faut que je le termine. Il faut que j'arrive à voir tous les niveaux. Et je me souviens... Oh, là, j'ai fait le con. Et je me souviens de ce qui m'avait vraiment impressionné dans le jeu. C'était qu'il y avait beaucoup de missions. Je ne m'attendais pas à ça. Je crois qu'il y en a 100, mais peut-être plus que 100. Je ne sais plus. Parce qu'après, j'ai eu aussi le 2. En fait, comme ça m'a beaucoup plu, du coup, j'ai cherché à avoir le 2ème. Et j'avais aussi le même genre de jeu. Parce qu'en fait, ce qui est marrant avec cette série de jeux... Mais je crois qu'il y a toute une histoire autour de ces jeux. Parce que je ne sais même pas si le jeu Bugs Bunny, à la base, c'était vraiment Bugs Bunny. Parce qu'en fait, il y a toute une histoire autour de ces jeux. Ils ont mis plus ou moins des skins Looney Tunes, des skins Mickey sur ce jeu. Mais en fait, des jeux différents, il y en a plein. Mais c'est toujours le même principe. Par exemple, avec Mickey, c'est toujours pareil. Sauf qu'avec Mickey, on ne ramasse pas des carottes. On ramasse des clés. Mais sinon, c'est le même principe. C'est assez rigolo. Je crois qu'il y a toute une histoire autour de ça. Je crois que c'est en fonction des pays, il me semble. La société a adapté ce jeu. Oh ! Putain ! Je voulais rentrer dedans, je n'ai pas eu le temps. La société qui faisait ces jeux, la Kemco, là. Ils ont adapté... En fait, ils ont adapté des skins en fonction de ce que le marché ou les gens voulaient. C'est assez marrant quand même si on réfléchit. Ah ! Putain ! Ils ont tendance à monter et descendre. Les Sylvestres, là, ils sont chiants. Alors, il faut faire gaffe. Alors, on gagne des vies. De toute façon, c'est avec le score, comme d'habitude. Alors là, ça, c'est la potion pour être invincible. Et en plus, on les couche un peu comme dans un Pac-Man. En fait, moi, ce jeu, je l'avais pris un peu comme ça. C'est un espèce de Pac-Man à l'horizontale, en quelque sorte. Ah, voilà, il y a un gant de boxe. Voilà, on va le tuer. Voilà. Excellent. Et je peux vous dire que c'est vraiment addictif. Ce qui est fou, c'est que les mecs, ils arrivent à se renouveler sur je ne sais pas combien de jeux, sur je ne sais pas combien de niveaux. Ça, c'est toujours marrant quand même. Ils font plein de niveaux. Alors, et voilà, bien joué. Alors là, il commence à... Là, il y a beaucoup d'ennemis. Il faut faire gaffe. Putain, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Souvent, tant qu'on ne bouge pas, ils ne font pas grand-chose, en fait. Enfin, pas grand-chose. Lui, il fait un aller-retour. Je ne sais pas ce qu'il a. Il a fumé. Putain, la carotte, bien sûr, elle est en bas. Ok. Bon, au cas où, je sais que j'ai un gant de boxe. Vous avez vu. Voilà. Des fois, le mieux, c'est carrément de repartir. D'aller ailleurs. Il faut bien regarder aussi les ascenseurs. Où c'est qu'ils vont exactement. Oh là là. Je crois que c'est bon, là. C'est la dernière, je crois. Bien vu. C'est un petit jeu, mais vraiment, il est excellent. Alors, ce avec Mickey, j'aimais bien aussi. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai toujours eu un faible pour Bugs Bunny. Mais parce que, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours bien aimé les Looney Tunes. Je trouve ça énorme. Et j'ai toujours bien aimé les... Alors là, on va... Voilà. Là, c'est plutôt bien joué. Il faut faire gaffe parce que si je tombe, le temps que j'atterris... Putain, ils vont dans tous les sens, ces petits couillons. Hop là. Non ! Oh, j'ai fait le con. Merde ! Pourtant, j'ai vu qu'il y avait le Titi. Il y avait le Sylvestre derrière. Bah, grosso modo, je vous ai montré le jeu. Moi, je vous invite à y jouer parce qu'il est excellent. Et parce que c'est un... C'est quand même un jeu assez connu, je pense. Enfin, la série, les Crazy Castle. Et je crois que pour Mickey, c'est pareil. C'est Crazy Castle aussi. Je crois que ça a le même nom. Oh là là ! Comment j'ai bien géré, là. Alors, parfois, on peut vraiment faire des bons trucs. Voilà. Mais moi, j'ai un fait pour Bugs Bunny. Mais les Mickey, ils sont excellents aussi. Et je crois qu'il y a aussi des versions. Mais donc, ils ne sont jamais sortis chez nous. Ceux avec les tuyaux, c'est souvent les plus chiants. Ah, non ! Alors, quand on descend un escalier, on ne peut pas remonter. C'est-à-dire, quand on est sur la phase descendante, il faut qu'on descende jusqu'en bas. Donc ça aussi, c'est à savoir, évidemment. Mais voilà, putain ! Je savais. On a vraiment tout le monde sur nous. Ah, mais... Putain ! Je voulais repartir dans l'autre sens et j'ai eu un petit blanc. J'ai eu un petit blanc en mode... Mon cerveau, là, il a buggé en mode... Mais putain, qu'est-ce que je fais ? J'ai eu un petit blanc, j'avoue. Ça, c'est vu, je pense. Voilà. Oh, putain ! Alors là, j'ai eu de la chance ! Pouh ! Alors là, franchement, j'ai eu de la chance. On va voir si ça continue. Je ne sais pas. Pas sûr. C'est tendu, quand même, quand il y a beaucoup d'ennemis. Et puis, vous voyez, c'est assez... Ça a été vraiment pensé pour être... Bah, ça a été bien pensé, j'ai envie de dire. Et voilà. Là, j'ai réussi, mais franchement, c'était un peu chaud. Et vous avez vu, comme sur les niveaux précédents, on peut très vite perdre beaucoup de vie. Ça va très très vite. Quand ça... Vous pouvez faire pas mal d'erreurs. Et ça va vraiment vite. Vite, on va remonter, parce que... Ok, ça va. Bon là, j'ai nettoyé ce côté. Pas mal. Merde. Voilà. Oh, purée ! Je voulais lui lancer, vous avez vu, hein ? Vous avez vu, j'étais à deux doigts de lui foutre en pleine tronche. Alors là, c'est chaud, parce que... Oh, purée ! Oui, alors, pendant l'animation, c'est comme quand on monte et qu'on descend. Eh, là, il me court après, hein. Pendant l'animation, on est invincible, hein. Ah, mince. Donc, une fois que l'animation a démarré, c'est comme quand on monte dans les escaliers, on est invincible. Ils peuvent plus nous toucher, hein. Donc, ça, c'est aussi à savoir, c'est une des règles, là, du jeu, qu'il faut utiliser, de toute façon, pour réussir, hein. Il y a pas mal d'ennemis, là, de nouveau. Alors, vous avez vu, c'est très varié, hein. Et ça, c'est... Moi, je trouve que c'est une des grosses qualités du jeu, c'est que c'est très varié. Oh, putain ! Non ! Non ! Ah, bah, il m'a vu... Là, c'est foutu, hein. Il m'a eu le fumier. Donc, là, on est déjà au niveau... Je sais pas quel niveau on est. Niveau 13. Donc, vous vous rendez compte, avec le nombre de niveaux qu'il y a, il y a de quoi faire, hein. Voilà. Là, j'ai bien joué, là. Et merde. Bah, là, j'ai mal joué. Voilà. Là, il y a Titi Land. Je vais faire gaffe. Ouais, c'est bon. Je devrais y arriver, là. Voilà. Daffy. Il est excellent, aussi. Ouais, il y a au moins une... Ouais, je pense qu'il y a au moins une dizaine de personnages des Looney Tunes, hein. Je pense. Une petite dizaine. Alors, là, il y a la potion. Je sais pas, on va la prendre. Là, on devient un peu nous, le chasseur. Ça, ça, c'est quand même cool. Par contre, ce qui est un peu salaud, c'est que la musique ne change pas. On clignote seulement. Et donc, bah, ça peut arriver de se faire avoir, parce qu'en fait, on croit qu'on est encore invincible. On fonce sur un Looney Tunes, et en fait, bam, d'un coup, ça s'arrête. Donc, en fait, la potion, c'est à utiliser, mais de façon prudente. Alors, là, ce niveau, il était facile. Bah, moi, si je devais lui donner une note, je lui donnerais un bon... Un bon petit 15 sur 20, parce que c'est vraiment un bon jeu. C'est vraiment un bon passe-temps. Voilà, je t'ai eu. Oh, facile, ce niveau, vous avez vu. Un bon petit niveau. Ouais, je lui donnerais un bon 15 sur 20. Un excellent passe-temps. Et surtout sur la Game Boy, moi, je trouve... Merde. Je trouve que, typiquement, ce jeu, c'est un excellent jeu pour une console portable, je trouve. Parce que les niveaux, ils sont, en fait, assez courts. On a des passwords, juste... Eh, merde ! On a des passwords, justement, à chaque mission. Donc, c'est vraiment un jeu qu'on peut allumer, continuer, arrêter. C'est... Ouais, moi, je trouve qu'il est vraiment bien pensé, je trouve, pour une console portable. Alors, je sais pas si à la base... Ça, j'avoue que je ne sais pas si à la base, il avait été fait pour la Game Boy ou si... Est-ce qu'il y a un Crazy Castle ? Il me semble qu'il y en a sur la Nintendo, si je ne me trompe pas. Après, je ne crois pas qu'il y en ait sur console 16-bit. Tiens, tu l'as dans le cul. Un petit punch dans sa face. Il est où, là ? Ah, je crois que je l'ai eu ! Je ne sais pas si vous avez entendu. Je crois que je l'ai eu. Ouais, ouais, bien joué ! Bon, j'avoue, en toute modestie, je suis vraiment bon à ce jeu. Merde, j'ai oublié une carotte quelque part. Ah, ouais. À deux, même. Je suis assez bon à ce jeu. J'ai joué énormément, surtout le premier. Le premier et puis le Mickey. Alors, il y en a eu plein. Les Mickey, il me semble qu'il y en a cinq. Voilà. Après, je crois... Parce qu'en fait, j'avais une cartouche piratée. C'est-à-dire, j'avais une cartouche Game Boy où en fait, il y avait... Alors là, vous voyez, c'est... Là, le niveau, par exemple, il est vachement grand. Bon, on va le tuer. C'est chiant de gaspiller le punch tout de suite. Mais bon, tant pis. Les niveaux deviennent vachement grands. Oui, donc j'avais une cartouche piratée où il y avait une centaine de jeux dessus. Mais alors, c'était des jeux en vrac. Je ne sais pas comment expliquer. Il y avait des jeux... Des fois, il y avait plusieurs fois le même jeu. Putain, j'ai eu chaud. Mais il fait chier. Allez ! Mais tu ne peux pas bouger ton cul ailleurs. Trop fort. Ouais, il y avait parfois plusieurs fois le même jeu. La cartouche, c'était un gros bordel. Oh, putain. Oh, comment j'ai eu chaud. Il m'a poursuivi un standouille. Allez. Là, il faut être rapide. Voilà. Ouais, cool. Ouais, et en fait, il y avait plein de Mickey. C'est là où j'ai joué au Mickey, en fait. Et il y en avait plein. Et je crois que sur un des Mickey, je m'étais rendu compte qu'en fait, c'était les mêmes niveaux que Crazy Castle. Sur un des épisodes, mais je ne sais plus lequel. Voilà, un punch. Alors, je ne crois pas que les punch, on peut les cumuler. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Il ne me semble pas qu'on peut les cumuler. On n'a toujours que un. Alors, dans le doute, on l'a utilisé, puis voilà. Voilà, il descend. Voilà, reste dans ton coin, andouille. Oh, putain. Comment j'ai eu de la chance, là. Ah ouais. Alors là, franchement, j'ai eu du cul. Ah, il ne reste que la carotte du haut. Alors, on va... Est-ce qu'on va y arriver ? Les musiques sont très agréables aussi. Il y a quelques petits thèmes seulement, mais franchement, tous les petits thèmes, ils sont cools. Bon, vous avez compris, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'apprécie. Il fait partie, pour moi, encore une fois, des bons jeux de cette fameuse Game Boy, qui est vraiment une bonne console. Ah, merde. Ah, il y a le coyote, là. Il est couillon, comme je ne sais pas quoi. Oh, merde. Oh, putain, j'ai fait le con, là. Ah, tiens, je ne me souvenais pas. Ah, bah, alors là, vous voyez, c'est marrant. Je ne me souvenais pas que le punch, en fait, on pouvait... Tiens, Daffy Duck, là. Je ne me souvenais pas que le punch, quand on le houpait, en fait, on pouvait le ramasser de nouveau. Ah, ça, c'est cool. Ouais, on va prendre la carotte, là. Voilà. Alors, c'est pas mal avec les tuyaux, seulement, il faut faire super attention. Tiens, là, je les ai tous tués. Les niveaux avec les tuyaux, c'est ceux que j'aime le moins. Ils sont... Ils sont un peu tortueux, comme ça, ils sont chiants. Moi, j'aime bien les niveaux où il y a les ascenseurs. Genre, typiquement, ceux-là, j'adore. La petite musique, en plus, c'est vachement sympa. Tiens, Daffy Duck, là. Ouais, bah, écoutez, on peut s'arrêter là. De toute façon, vous avez vu... Vous avez vu... Bah... Qu'est-ce que c'est que ce jeu, hein, franchement. Un jeu que je vous conseille. Je vous montrerai peut-être les Mickey, aussi. Parce qu'après, en fin de compte, ce sera toujours la même chose, avec des variations sur les niveaux. Il y aura de nouveaux pièges, de nouveaux bonus. Ça, c'est quand même vachement bien. Le Crazy Castle 2, il est super, aussi. Je crois qu'il y a encore plus de niveaux. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Au revoir.